bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce webinar c'est romain troublé qui vous parle j'ai pas de vidéo malheureusement moi ça ne marche pas c'est la technologie qui est encore en souci je vais on va vous présenter aujourd'hui d'ara bien sûr et puis puis quelques aspects des recherches qu'on fait avec samuel chaffron qui est du cnrs et qui prendra la parole juste après après moi sur quelques 25 minutes de discussion et de présentation et puis après on pourra avoir des questions et peut-être pauline tu peux peut-être expliquer pauline qui s'occupe qui organise la conférence peut-être nous expliquer comment on pose des questions oui bonjour à tous donc en fait donc pour poser vos questions vous avez deux de manière pouvez vous poser vos questions à l'écrit vous avez un chat dans le panneau de configuration et donc vous pouvez poser vos questions à l'écrit et pendant le temps de questions réponses nous en sélectionnerons et romain et samuel pourront y répondre autrement vous avez une deuxième option donc sur votre panneau de configuration vous avez une petite main en orange si vous cliquez dessus ça va vous permettre de lever la main comme dans une salle de conférence voilà et et à la fin donc on pourra vous donner la parole selon le nombre de personnes qui auront des questions voilà merci beaucoup donc c'est parti on y va je sais pas combien on est aujourd'hui en ce moment actuellement en ligne 72 ok c'est parti donc voilà je m'appelle romain troublé je suis le directeur général de la fondation tara océans depuis qu'on a créé ce projet il ya en depuis 2003 avec étienne bourgois et agnès b et je vais vous expliquer un peu que ce qu'on a en tête avec ce projet est ce qu'on a fait rapidement depuis toutes ces années certains d'entre vous suivent tard je pense depuis quelques temps déjà donc c'est ce serait d'être bref en tout cas d'aller directement à l'essentiel et on va intervenir ici avec avec samuel chaffron chercheur cnrs qui travaillent à nantes laboratoire des sciences du numérique de nantes qui est un un biologiste bio-pharmaticien qui se présentera lui peut-être lui même mieux que parce que moi d'ailleurs tu veux prendre la parole deux minutes samuel samuel est avec tara depuis 2010 déjà il est il est il est arrivé à bord du projet de plan avec l'entra était en train de faire du collègue de plancton autour du monde en 2010 2011 comme doctorant et maintenant il est chercheur au cnrs alors pourquoi l'océan la planète terre c'est une des seules planètes du système solaire qui a de l'eau liquide en tout cas qu'on sait qu'elle a de l'eau liquide et qui en groupe regroupe une énorme partie de sa surface puisque le 71% de la planète est recouverte d'océans alors ça l'océan il a l'air immense quand on voit comme ça et quand on fait l'exercice de 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 mettre toute l'atmosphère par exemple de la planète dans une sphère et ben relativement à la taille de notre globe la volume cette sphère de cette sphère de toute l'atmosphère de qui qui est une fine couche finalement de 10 qui se disent 30 km autour de la planète toutes ces terres tiens à cette boule que vous voyez là comparé à la taille de la terre donc c'est pas beaucoup l'air qu'on respire finalement c'est pas énorme par rapport à notre terre et puis quand on fait le même exercice avec toute l'eau de la planète je parle bien de toute l'eau de la planète toute toute l'eau que contient cette planète de la surface du globe elle est contenue dans cette sphère là que vous pouvez voir maintenant c'est une sphère qui fait 1100 km de diamètre c'est à dire que l'océan qui paraît gigantesque quand on est au bord de la plage et qu'on regarde l'horizon finalement c'est pas si profond et finalement en volume c'est pas par rapport à la tête de la planète c'est tout petit et donc notre vie est née là dedans la vie sur la terre est née là dedans et cet océan est primordial pour notre notre bien-être la vie qu'on a aujourd'hui cette planète et les petits points que vous voyez dans sur la boule bleue c'est l'eau d'abord le point le plus gros c'est l'eau douce et la planche le petit c'est l'eau potable donc on est vraiment sur un système où on voit bien qu'il est vraiment important de se préoccuper c'est en cet enjeu là on a longtemps cru qu'il était immense on entend que vous pouvez tout y prendre tout y jeter sans vraiment faire attention et ça fait une vingtaine d'années maintenant que la communauté scientifique que qu'on a qu'on a quand même assimilé et compris que cet environnement était quand même fini qu'on pouvait pas continuer à ce rythme là et l'océan est très primordial je le disais il est inconnu il est primordial parce qu'il nous apporte de l'oxygène il nous apporte des protéines il nous apporte des molécules aussi pour le problème pour la médecine d'ailleurs le test actuel du qui sert à tester les gens sur le coronavirus c'est un est basé sur les molécules qui a été tirée de l'océan il ya quelques années maintenant mais qui depuis des dizaines d'années maintenant mais c'est vraiment une ressource fantastique de progrès pour pour la santé de l'humanité et puis bizarrement il est il est très peu connu il n'y a pas grand bout beaucoup d'investissement de l'océan depuis toujours on est on connaît on connaît on dit que souvent on connaît que 5% du fond des océans ce qu'il ya de ce qu'est le fond comment il est et on connaît encore pas grand chose de la biomasse la biodiversité qui contient ces autres que contient cet océan qui gigantesque et comme je le disais il est sous pression parce que pour plein de raisons que vous connaissez sans doute par les sous pression parce qu'il est il il absorbe la chaleur de la planète qu'on a émise depuis 200 ans il en a absorbé 97% il s'est réchauffé il 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 est on le surpêche beaucoup beaucoup de ses stocks de poissons surpêchés la température augmente l'acidité de l'océan à faire mesure que l'océan co2 augmente dans l'atmosphère l'océan devient plus acide et donc les plus équilibre de la vie sont menacés sont changés en bien en mal ça dépend de là on regarde mais en tout cas sans doute sans doute pas pas par uniforme comme le climat d'ailleurs mais en tout cas on ne sait pas trop aujourd'hui comment ça va comment ça va évoluer alors il faut vraiment comprendre cet écosystème et comment ça marche et quand on fait ça on est on est on est face à des données et des quantités de données phénoménales quand on parle de données l'océan est que je disais tout à l'heure et tout à l'heure il est petit en volume mais mais quand même en termes de de données qu'on en collecte aujourd'hui dessus c'est énorme qu'elle soit satellite qu'elle soit par des flotteurs par des bateaux par des stations marines par des observateurs en tout genre il y a beaucoup beaucoup de données qui sortent aujourd'hui et des projets comme tara en ont généré une énorme quantité et pour exploiter ces données pour ce décès tous ces chiffres et ces informations on doit avoir recours aujourd'hui à des logiciels à des algorithmes de d'études de ces deux c'est de tous ces poules données pour en sortir des réponses à nos questions sur quel écosystème comment il produit tel ou tel service à l'humanité comment et à quoi il est sensible comment il va changer demain comment on peut le mieux le prédire comment mieux finalement comment mieux prédire comment mieux protéger les zones importantes les plus importants que seront demain à protéger voilà alors la fondation elle est née sur cette histoire là c'est né sur cette constat de la mer cette mère pas si grande et qui n'est vraiment notre notre life support système en bon français et elle a été créée en 2003 par je disais par nsb et tienne bourgoire on a un budget de 3 millions d'euros par an on passe à peu près 250 jours en mer avec le bateau tara et la la fondation a aujourd'hui à ce jour 20 salariés en moyenne annuelle et le bateau tara sur lequel avec elle on travaille depuis maintenant le début est une goelette en aluminium qui fait 36 mètres de long c'est un tout petit bateau scénographique les bateaux scénographiques en général font plutôt 80 à 130 mètres de long et c'est un bateau qui a 30 ans qui a été qui a qui a été construit il ya trentaine d'années pour le pour jean-louis et tiennes la mission la 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 fondation à deux missions c'est explorer partager c'est à dire se faire de la science et la partager avec que avec avec le plus grand nombre c'est raconter cette science raconter pourquoi sur ces questions là comment se les pose quels sont les doutes qu'est ce qu'on connaît qu'est ce qu'on ne connaît pas mettre en avant le fait de de la recherche et de l'importance de la recherche pour comprendre le futur de cet écosystème et on est bien sûr soutenu par pas mal de par le sur nsb qui est la fondatrice et qui encore aujourd'hui est un des messieurs principales du projet de la fondation mais aussi par défini par des partenaires fidèles depuis une douzaine d'années comme le prince albert de monaco sa fondation la fondation véolia des grands groupes français qui ont en pas en général en même temps qu'ils nous soutiennent une véritable démarche avec les scientifiques du scénariste avec qui ont travaillé sur amélioration de leur process de leurs produits de leur questionnement sur leur modèle de développement la fondation à la trois axes majeurs et vous n'avez pas tous perçu tout ça mais en tout cas on travaille sur l'écologie l'évolution de la mer du système des écosystèmes marins et on travaille sur l'aspect climatique depuis maintenant 2006 sur l'aspect biodiversité comment cette biodiversité qu'elle soit planctonique au large qu'elle soit qu'elle soit sur les récifs coralliens du pacifique comment cette biodiversité va changer et va s'adapter le changement climatique est ce que ce qu'ils ont droit à protéger plus particulièrement est ce que et pour ça il faut comprendre ce qu'on a il faut aller explorer il faut aller aussi dans la mer prélevé ce qu'on a fait et puis maintenant une quinzaine d'années et puis au fur et à mesure des démissions de tara on a aussi prélevé beaucoup de micro-organismes et dans ces filets qui prélève ces micro-organismes et ben il y a il y a beaucoup de plastique malheureusement à la surface de la mer et non on en collecte comme ça depuis 2011 maintenant partout où va tara on regarde un peu cet enjeu là qui est une dépression de la mer alors je vais je vais continuer le je vous raconter un peu rapidement ce dernier c'est ce passage cette cette journée à travers le temps depuis 2000 depuis 2006 le bateau a dérivé dans la glace au pôle nord pendant 500 jours c'était pendant l'année polaire internationale avec à bord du bateau 10 11 marins scientifiques ingénieurs et puis un programme de recherche s'appeler d'amoclès qui est un programme de recherche européen qui impliquait 55 laboratoires était qui avait pour but de comprendre le changement climatique en arctique et comment ce changement climatique cette fonte de la banquise que vous voyez là sur la faute sur l'image allait affecter notre météo des événements climatiques majeurs en europe essaie de comprendre davantage c'est ce phénomène ce phénomène le bateau a dérivé comme ça poussé par dans la glace poussé par le vent ce que vous voyez là le dérive en fait de dix kilomètres par jour en moyenne et puis on a pu faire leur rotation d'équipage à deux reprises donc les embarquements étaient de 6 à 6 à 8 mois donc c'était quand même un engagement assez fort toutes les équipes de la fondation de jour comme de nuit d'ailleurs parce que la nuit pendant six mois et le jour dure six mois et donc la nuit est parfois un peu longue pour les yvernants et retour de ce projet on a on a s'intéressé à l'impact de ces changements climatiques sur les écosystèmes et on s'est intéressé au plancton qui est un écosystème particulier que samuel vous décrira davantage dans le détail mais qui est un écosystème incroyablement diversifié beaucoup de qui réunit beaucoup de d'organismes microscopiques voire mini millimétriques un accident qui ont quelques millimètres c'est tout ce qui dérive dans la mer et tout ce plancton finalement on le trouve partout et tout cet écosystème à la riche idée de tous les quinze jours quasiment se renouveler en quasi totalité et quand on s'intéresse à tout ce qui vit dans la mer tout sa biomasse donc tout ce qui vit dans la mer on estime que 8% de ce qui vit dans la mer sont des poissons qu'on connaît et et tout ce qui est vivant sur le bain sur le fond de la mer et 80 90% de ces deux du reste c'est de la biomasse planctonique qui est immense donc un qui peuple tout l'océan du 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 fond jusqu'à la surface et avec ta rar s'intéressé aux mille premiers mètres on a documenté à travers une grande mission qui a duré quatre ans qui s'appelait tara océans qui en a documenté comme ça 600 écosystèmes différents c'est à dire 200 200 stations vous voyez un petit petit point rouge vous voyez cette traque sur cette carte en français et à chaque endroit on a prévu cet écosystème planctonique à trois profondeurs donc ça fait à peu près 600 endroits différents 600 écosystèmes différents documenté par la fondation et bien sûr les 25 partenaires scientifiques qui ont rejoint ce projet qui ont construit ce projet avec nous comme le cnrs laboratoire obligé moléculaire européen le cea et les gens et j'en passe beaucoup et on s'est intéressé à chaque fois à toutes et surtout ces stations a collecté pendant chaque fois deux jours énormément de données de prélèvement de ces ces plantons de ces virus bactéries micro algues larves de poissons petites bestioles de qu'on appelle de zooplancton à travers à tous et toutes ces mesures et et à chaque fois qu'on a collecté tout cet écosystème toute cette biologie on a aussi mesuré une vingtaine de paramètres de la mer dans laquelle on a trouvé ces organismes le même temps qu'on les trouve et donc si bien qu'on a on a comme ça constitué avec la même équipe scientifique les mêmes protocoles les mêmes calibrations les mêmes les mêmes approches quantifier cet écosystème à travers la planète dans beaucoup beaucoup de zones de ces ans différentes et bien sûr c'est beaucoup de chiffres pour la mer et océan et ses grands mais on a parcouru 140 mille kilomètres en quatre ans d'expédition quasiment non-stop à bord du bateau se relaya les scientifiques qui venaient un mois et tous les mois ont changé d'équipe de changer d'équipage scientifique et puis l'équipage de marin lui restait trois mois et cet embarquement de trois mois et c'était une équipe assez hétéroclite internationale des jeunes étudiants post doctorant doctorant des scientifiques plus 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 expérience c'est aussi un des artistes invités à bord c'est aussi des journalistes invités à bord donc c'est toute une grande famille ta qui s'est qui s'est réunis comme ça à bord du bateau pendant tout c'est tout c'est ce périple 40 mille échantillons collectés et à peu près 7000 plus de 7000 à l'époque c'est une vieille donnée qu'on vous donne l'arme cette donnée disponible pour la recherche tout ça bien sûr est open source laisse la parole à samuel si tu peux prendre la parole et continuer oui salut romain merci bonjour à toutes et à tous vous je pense que vous m'entendez je sais pas si vous pouvez me voir j'ai quelques soucis de webcam aussi je pense que oui maintenant vous pouvez me voir merci romain donc en effet je suis chercheur au cnrs au laboratoire des sciences du numérique de nantes et comme tu le comme tu me disais j'ai été impliqué dans le dans le consortium tara océan depuis depuis fin 2010 depuis 2011 plus précisément en tant que doctorant mais en tant que postdoctorant j'étais un peu plus âgé voilà et alors aujourd'hui je vais vous présenter un peu plus en détail donc cette masse de données qu'on a pu collecter et générer grâce à l'expédition tara océan et aussi quel rôle l'informatique et l'intelligence artificielle à jouer pour mieux être capable de mieux intégrer toutes ces informations et de mieux comprendre le système plancton grâce à tous ces échanges donc comme romain l'a appelé on rappelait on a on a collecté donc le plancton à travers toutes ses échelles donc de façon et de façon standard standardiser et aussi au niveau moléculaire c'est à dire qu'on a pu séquencer l'adn le contenu génétique de toutes ces cellules planctoniques c'est ça qui était vraiment une avancée fantastique parce qu'on l'a fait de façon standardisée et à l'échelle du globe et aussi pour toutes les échelles de taille du plancton ici l'informatique a joué un rôle très important pour notamment la reconstruction de ce répertoire de ce catalogage de d'espèces planctoniques grâce aux outils multi moléculaires et ça nous a permis de mettre en évidence une diversité des espèces mais aussi une diversité fonctionnelle exceptionnelle donc on compte en millions de gènes la diversité fonctionnelle au sein de ce plancton et en téraoctet les données collectées donc c'est énormément de données et bien sûr l'informatique est indispensable pour traiter toutes ces données alors diaposie suivante voilà alors comme l'a rappelé romain on a pu se concentrer se concentrer sur toutes les échelles du plancton des virus aux gyrus ce sont les virus géants en passant par les bactéries et les archées donc ça ce sont des organismes qui sont invisibles à l'oeil nu bien sûr et qui sont unicellulaires mais on a aussi pu collecter les protistes et les eaux et le zooplancton qui sont des organismes eucaryotes donc unicellulaires et qui ont des tailles très variées certains sont visibles à l'oeil nu d'autres pas du tout et leur concentration dans un litre d'eau varie énormément ça va de 10 milliards de particules pour les virus dans un litre d'eau à une centaine pour le zooplancton mais on a été capable grâce au protocole TARA d'échantiller cette diversité de tailles à travers le globe donc c'est la première fois finalement que on a échantillonné le plancton de cette façon là d'une façon holistique à travers tous les océans de la planète et donc pour vous donner une idée un peu plus précise des échelles dont on parle vous devez être capable de voir une vidéo qui correspond en fait à une micrographie des images de microgrupage à balayage électronique donc là ce que vous voyez c'est un copépode donc ça c'est un zooplancton qu'on peut voir à l'oeil nu mais sur lequel repose une diatomée donc ça c'est une cellule physioplanctonique qui est invisible à l'oeil nu sur laquelle repose elle-même une bactérie qui est elle aussi est invisible à l'oeil nu donc vous voyez on a vraiment des échelles de taille très différentes et on a été capable de les échantillonner durant TARA océan donc ça c'était vraiment on a vraiment un échantillonnage complet de l'écosystème plancton donc voilà alors j'ai un petit délai dans les diapositives et bien sûr donc toutes ces données collectées depuis 5 ans maintenant ont été une source d'information fantastique on a appris beaucoup, on a pu caractériser beaucoup mieux l'écosystème plancton ça se reflète par le nombre de publications qui ont été produites par le consortium TARA océan on en compte plus de 130 après 5 ans après l'expédition et ça c'est uniquement la production scientifique du consortium si à ça on ajoute les publications d'autres groupes de recherche à l'échelle internationale qui ont utilisé les données TARA alors les publications se comptent en centaines c'est vraiment un jeu de données extrêmement riche et qui a eu un impact très fort dans la communauté scientifique dans la recherche de l'écosystème marin du plancton et donc les premières publications ont été enfin les premières données ont été rendues publiques en mai 2015 donc il y a tout juste 5 ans dans une édition spéciale de la revue Science et qui faisait état de cette diversité des espèces mais aussi diversité fonctionnelle qu'on a pu mettre en évidence grâce à ce protocole standardisé holistique TARA océan donc ce qu'on a pu mettre en évidence c'est une diversité vraiment insoupçonnée enfin de toutes les échelles du plancton que ce soit au niveau des virus, au niveau des bactéries, des archées mais aussi des eukaryotes et des protistes on a mis en évidence une diversité qui était beaucoup plus élevée qu'attendue du fait de ce séquençage massif qui a été réalisé et aussi de l'étendue de l'échantillonnage finalement donc on a des bases de données en fait qui sont très complètes elles ne sont pas complètes à 100% mais c'est encore une source d'informations, de données qu'on continue à analyser aujourd'hui donc plus de 10 ans après le départ de l'expédition TARA océan et ça va continuer dans les années à venir c'est certain donc aujourd'hui je vais essayer de vous donner un aperçu du rôle de l'informatique et aussi de l'intelligence artificielle enfin le rôle qu'a joué l'informatique et l'intelligence artificielle dans la génération de ces nouvelles connaissances mais avant ça je tenais à préciser qu'aujourd'hui je parle d'intelligence artificielle au sens large souvent aujourd'hui quand on parle d'IA on fait référence au réseau de neurones ou à l'apprentissage profond ou deep learning mais l'IA c'est bien plus large que ça finalement d'ailleurs la définition de l'IA elle est assez peu précise elle est aussi souvent discutée mais finalement c'est l'ensemble des théories, des techniques, des algorithmes qui permettent aux ordinateurs d'extraire de nouvelles connaissances de nouvelles à partir de données que ça soit des images ou des séquences ou du texte finalement donc ça intègre toutes les approches d'apprentissage automatique mais aussi d'intégration de données hétérogènes et de traitement automatique de langage naturel par exemple tous ces algorithmes qui sont utilisés pour les traductions automatiques par exemple donc voilà c'est l'IA au sens large et on utilise plusieurs de ces aspects de l'IA pour l'analyse de ces données Therausser donc ce dont on n'a pas parlé enfin je vous ai parlé des données génétiques génomiques qui avaient été générées dans le cadre du projet mais il y a énormément de données d'imagerie aussi qui ont été générées pendant l'expédition donc ça c'est la façon classique ou historique d'observer le plancton mais avec les nouvelles technologies aujourd'hui les nouvelles instrumentations pour l'observation la génération d'images on peut avoir accès à ces différentes échelles du plancton qui vont du micromètre au centimètre voire plus et aujourd'hui il y a des bases de données de ces images du plancton qui sont disponibles et TheraOcéan est venu compléter ces bases de données d'images avec plus de 6 millions d'images dont un certain nombre ont été à noter manuellement donc on peut grâce à ces images identifier les espèces en présence et mieux comprendre qui est présent à quel endroit finalement donc ça ça correspond à énormément de données aussi en TheraOcéan il y a énormément de communautés planctoniques distinctes et là l'informatique, l'intelligence artificielle est indispensable pour être capable d'analyser toutes ces images de façon automatisée et donc pour ça, une plateforme qui existait avant TheraOcéan a été aussi utilisée alors ça c'est une plateforme qui s'appelle Ecotaxa qui est développée aux stations marines de Villefranche-sur-Mer et de Roscoff et qui permet de mettre en place des algorithmes d'apprentissage automatique qui vont être entraînés sur ces images à noter par des experts pour pouvoir classifier ces millions d'images qu'on a générées pendant l'exposition et pendant d'autres expéditions futures mais c'est un outil indispensable pour pouvoir traiter cette masse d'informations et être capable d'annoter ces millions d'images finalement donc voilà déjà un exemple où l'IA est indispensable aujourd'hui on met aussi en place des algorithmes d'apprentissage profond justement pour essayer d'améliorer la classification de ces images et leur annotation Samuel, tu veux dire que ces images sont reconnues automatiquement ? C'est ça ! Donc on parle aussi parfois de vision artificielle on est capable d'annoter et de reconnaître les espèces automatiquement grâce à ces algorithmes de l'IA, d'apprentissage automatique, machine learning en anglais donc ça c'est pour les images alors je vais trop vite sur les diapositives pardon j'ai un délai important je vais le faire moi si tu veux en ce qui concerne les données en ce qui concerne les données génétiques elles sont les données moléculaires elles sont aussi très utiles parce qu'elles nous permettent d'avoir une résolution beaucoup plus fine pour identifier chaque espèce présent à une station donnée dans un échantillon donc là ce que vous voyez c'est aussi le résultat de l'informatique finalement et d'un apprentissage statistique pour reconstruire un modèle de ce qu'on appelle le réseau social du plancton finalement là ce qu'on essaye de faire c'est de reconstruire les interactions de prédire les interactions au sein de ce plancton donc là vous voyez c'est un réseau qui est complexe c'est évident chaque nœud de ce réseau correspond à une espèce planctonique et les arêtes qui connectent ces nœuds correspondent à des interactions prédites entre ces espèces et donc là la première chose qu'on a pu observer c'est que ces interactions biotiques donc entre espèces au sein du système plancton sont vraiment nombreuses et beaucoup plus nombreuses que les associations qu'on peut faire avec le contexte environnemental avec le contexte physico-chimique et si on se concentre sur la nature de ces interactions on peut détecter des associations positives qui elles correspondent par exemple à des symbioses ou à des associations bénéfiques si on les compare aux associations négatives qui peuvent correspondre à des prédations des compétitions on se rend compte que deux tiers de ces interactions prédites sont des interactions positives donc ça met en évidence l'importance et le rôle important que les interactions biotiques ont dans la structuration du système plancton il y a vraiment je ne sais pas si on peut dire ça mais une socialité forte au sein du plancton c'est peut-être un peu trop tu veux dire qu'elles ont besoin de l'une il y a beaucoup d'intérêts tu veux dire qu'elles ont besoin de l'une de l'autre voilà il y a beaucoup de dépendance finalement et sans le REC il y a beaucoup de dépendance entre les cellules au sein du plancton pour survivre les conditions environnementales dans l'océan qui sont en fait assez drastiques il y a peu de nutriments en tout cas dans les zones qu'on a échantillonnées peu de nutriments beaucoup d'UV aussi qui peuvent modifier le génome et être néfastes à ces cellules donc voilà ça c'était un des premiers résultats et donc la reconstruction de ces réseaux d'association elle est aussi très utile parce qu'on peut ensuite utiliser ces réseaux pour intégrer ces données moléculaires ces données sur le plancton à partir des données génétiques des données moléculaires aux données physico-chimiques qu'on a aussi collectées durant l'expédition donc comme tu l'as rappelé on a collecté tout un tas de paramètres physico-chimiques ça va de la température à la salinité au pH aux nutriments donc grâce à cet échantillonnage global planétaire on peut associer donc ces réseaux basés sur les données génétiques moléculaires à des processus bio-géochimiques ici je vous donne un exemple c'est l'exemple de l'export du carbone l'export du carbone c'est un mécanisme très important c'est lié à la production de l'oxygène aussi à la photosynthèse dans les océans qui capturent qui produit énormément d'oxygène 50% de l'oxygène qu'on respire et qui va aussi capter en même temps le dioxyde de carbone qu'on émet aussi sur la planète donc ça c'est un mécanisme important et le plancton notamment le phytoplancton est responsable de la captation d'une partie importante de la captation de ce dioxyde de carbone donc là grâce à ces données TARA et à l'informatique on a pu connecter et identifier ce sous-réseau du plancton qui joue un rôle important dans l'export du carbone et mettre en évidence la présence d'espèces connues qui jouent un rôle dans ce processus donc les copepotes par exemple mais aussi la mise en évidence d'autres espèces qui étaient insoupçonnées de jouer un rôle dans ce processus comme les colodères ou les bactéries photosynthétiques et aussi leurs virus voilà ça c'était un résultat important et qui illustre bien l'importance de l'IA au sens large pour intégrer des données hétérogènes donc voilà c'était les résultats publiés en 2016 il y a aussi des techniques de l'IA qu'on utilise aujourd'hui notamment à Nantes des techniques de l'apprentissage automatique du traitement automatique du langage naturel qu'on utilise pour aller extraire en fait des informations dans les articles scientifiques publiés jusqu'à aujourd'hui donc là aujourd'hui on a une collection d'articles scientifiques qui compte des millions d'articles plus de 20 millions voire 40 millions d'articles pour certaines collections et donc c'est des articles scientifiques qui datent de 1900 à nos jours aujourd'hui avec ces algorithmes de l'IA et du traitement automatique du langage naturel ou Natural Language Processing en anglais on peut aller extraire de façon automatique ces interactions connues entre cellules planctoniques dans la littérature et ça nous permet donc de synthétiser d'intégrer et de résumer toutes ces connaissances qui ont été collectées au cours des dernières décennies et de les résumer sous forme de réseaux aussi et ces réseaux sont plus informatifs parce qu'on a une information qui nous renseigne sur la nature des interactions donc ça peut être des symbioses, des prédations, des compétitions donc ça nous permet de résumer les connaissances actives jusqu'à aujourd'hui pour ensuite aller valider aussi les prédictions qu'on fait à partir des données moléculaires c'est très utile et c'est un autre exemple de l'IA pour mieux caractériser le système plancton et les interactions notamment en sony plancton voilà aujourd'hui un des grandes challenges c'est de continuer cette intégration entre données moléculaires, données génétiques collectées notamment dans le cadre du terrain océan avec les données physico-chimiques qui sont collectées de façon massive à l'échelle du globe et aussi dans le temps donc dans l'espace et dans le temps donc ça c'est fait par alors pardon il y a un problème avec les diapositives là je suis allé trop vite mais bon il faut savoir qu'il y a un nombre important de robots et de satellites de robots marins, des flotteurs en fait qui collectent des informations en temps réel donc tous les jours ces satellites prennent des images de notre planète et aussi des images des océans et ça c'est très utile pour par exemple estimer le niveau d'activité photosynthétique à la surface des océans donc ça c'est une information précieuse pour poursuivre l'évolution du plancton du phytoplancton en temps et en espace et on a aussi énormément de robots c'est ce qu'on appelle les flotteurs Argo comme vous pouvez le voir sur cette diapositive à la date du 3 mai 2020 il y a presque 4000 flotteurs qui sont en activité qui sont actifs dans les océans et qui vont mesurer toute une série une batterie de paramètres physico-chimiques la température, l'oxygène, le pH en surface mais aussi en profondeur parce que c'est des robots qui sont capables de plonger de collecter des profils de paramètres physico-chimiques le long de la colonne d'eau et de remonter en surface pour transmettre ces données à terre donc on a énormément d'informations de données disponibles grâce à ces robots et ces satellites et donc un des challenges c'est d'intégrer ces données avec les données moléculaires des preuves de concepts ont déjà été réalisées il est possible d'estimer de façon plus ou moins précise par exemple la biodiversité à partir de données satellites pardon, oui avant cela on peut aussi utiliser ces données physico-chimiques pour identifier redéfinir en fait les provinces des provinces biologiques biogéochimiques uniquement basées sur cette information ça c'est très utile parce que ça donne du contexte aux informations qu'on a collectées aux informations moléculaires qu'on a connectées en sciences génétiques dans ces zones là mais on peut aussi intégrer donc utiliser ces données globales pour essayer de prédire depuis l'espace la diversité du plancton donc il y a déjà des preuves de concepts qui ont été réalisées c'est ces deux publications que vous pouvez voir on peut essayer de on peut estimer la biodiversité du plancton depuis l'espace donc à partir des données satellites cette fois donc ça ça a été fait dans le passé avec mais avec beaucoup moins de données disponibles aujourd'hui grâce à l'exposition taré océans on a une couverture globale une estimation vraiment précise de cette biodiversité à l'échelle globale donc on peut on peut maintenant élaborer de nouveaux algorithmes et entraîner de nouveaux algorithmes pour estimer de façon plus précise cette biodiversité à l'échelle de la planète et donc là les encore une fois l'informatique et les algorithmes et l'intelligence artificielle va être vraiment clé pour entraîner en fait des modèles qui vont prédire de façon plus précise cette biodiversité à partir des images satellites directement à partir des images satellites donc ça c'est essentiel parce qu'aujourd'hui on sait que voilà le climat change la température de l'océan augmente on sait que la biodiversité marine a déjà été fortement impactée par l'activité de l'homme depuis les années 60 jusqu'aux années 2000 on estime qu'environ 30% de la biodiversité a été impactée dans l'océan et ça c'est une menace c'est des changements qui projetés avec des modèles climatiques vont être exacerbés en fait donc il y a vraiment une menace globale de ce réchauffement climatique sur la biodiversité marine et les écosystèmes qui sont soutenus par cette biodiversité donc par exemple la biogéochimie l'export de carbone mais aussi les pêches parce que le plan de son c'est vraiment la base de la chaîne alimentaire donc un des grands challenges aujourd'hui ça va être de continuer à travailler à intégrer ces données satellites collectées par les robots les argots avec les données Taraocéan mais aussi les données TaraPacifique c'est une expédition qui a eu lieu après Taraocéan pour construire de meilleurs modèles qui vont nous permettre de prédire de façon plus précise la biodiversité planctonique grâce à ces images satellites depuis l'espace et donc d'avoir des estimations à l'échelle globale et aussi dans le temps donc ça va nous permettre de mieux surveiller de mieux de mieux surveiller d'identifier aussi les hotspots de diversité de mieux les surveiller de voir comment ils vont évoluer évoluer dans le temps et on l'espère ces modèles pourront aussi nous permettre de lancer de mieux communiquer sur ce qui se passe et d'essayer de mieux protéger ce plan qui joue un rôle essentiel sur notre planète donc en résumé l'IA nous aide aujourd'hui c'est certain notamment dans l'analyse des images collectées les images du plancton qu'on a collectées qui nous permet de voir difficilement et d'étudier le plancton l'IA joue un rôle essentiel aussi dans l'intégration des données Taraocéan avec les données contextuelles physico-chimiques pour mieux comprendre le rôle de ce système plancton sur la planète les rôles écosystémiques qu'ils supportent et donc un des grands challenges en cours c'est vraiment d'améliorer ces prédictions de biodiversité grâce à l'IA, grâce aux données satellites et surtout aux données Taraocéan qui sont essentielles en fait pour entraîner ces algorithmes et prédire de façon plus précise la diversité planctonique pour mieux la surveiller et on l'espère la protéger voilà donc merci à tous j'en ai terminé parce que je n'ai pas été trop long je pense qu'on a un peu de temps pour des questions oui on a des questions je ne sais pas s'il y a des questions certains qui ont levé la main pour poser la question oralement ou si c'est Pauline qui les posera alors on a une question de Louis il nous demande comment le plancton a-t-il un rôle dans l'export du carbone et seulement le phytoplankton alors en fait l'export de carbone c'est un processus qui commence par la photosynthèse le phytoplankton en fait capture le CO2 par la photosynthèse et relargue de l'oxygène donc ces cellules du phytoplankton qui font de la photosynthèse vont ensuite être consommées par d'autres cellules au sein du plancton donc il y a une chaîne trophique qui se met en place et donc ces cellules vont aussi un certain nombre de ces cellules vont bien sûr mourir et vont couler au fond des océans ça va créer un flux de matière, un flux de carbone en fait et ce carbone peut être reminéralisé mais une partie va être aussi amenée au fond de l'océan et va séquestrer ce carbone donc c'est un cycle constant qui a lieu mais donc voilà, ça commence cet export de carbone commence par la photosynthèse et donc par le phytoplankton qui assure cette photosynthèse je ne sais pas si je réponds à la question c'est un peu comme les forêts finalement qui stockent du carbone pour le moment pendant la phase de croissance sauf que le plancton lui, ce CO2 qui est séquestré il est séquestré pour des millions d'années parce qu'il va au fond de la mer et il y restera pour très longtemps oui voilà, une partie, en tout cas une partie de ce carbone est séquestré pas toute, une autre partie est reminéralisée mais oui clairement c'est un mécanisme très très important et comme je le disais tout à l'heure oui c'est le second poumon de la planète la faute synthèse, c'est pas l'export carbone mais le plancton produit environ 50% de l'oxygène qu'on respire donc ça c'est quand même quelque chose de très important qui est peu connu en fait finalement je pense question suivante alors on a une deuxième question de Marion qui demande comment fait-on pour reconnaître depuis l'espace la biodiversité, gros zoom ou autre ? la biodiversité marine depuis l'espace, comment est-ce que vous faites ? ouais alors ce qu'on fait donc on dispose de données qui sont collectées par les satellites alors c'est des données d'images brutes mais aujourd'hui ces données sont souvent utilisées pour mesurer ce qu'on appelle la couleur de l'océan donc on mesure en fait à certaine longueur d'onde la fraction de la quantité de lumière qui est qui est réflectée par l'océan et cette quantité de lumière réflectée par l'océan à une certaine longueur d'onde c'est un très bon proxy de l'activité photosynthétique mais aussi de de la diversité du plancton en présence à un point donné on parle d'un point mais c'est des c'est des échelles beaucoup plus grandes les satellites sont capables de mesurer cette réfraction de la lumière à des échelles c'est plusieurs kilomètres sur plusieurs kilomètres mais à l'échelle du globe donc on peut grâce à cette information sur la couleur de l'océan c'est-à-dire la quantité de lumière réfractée à une certaine longueur d'onde c'est un bon proxy de la photosynthèse et aussi de la biodiversité donc c'est comme ça aujourd'hui qu'on a pu prédire de façon plus ou moins précise la biodiversité du plancton mais aujourd'hui les travaux en cours vont plus loin et essayent d'analyser directement les images générées par les satellites par des algorithmes de l'intelligence artificielle donc ça peut être des réseaux de neurones ou de l'apprentissage profond pour entraîner en fait ces algorithmes et être capable de prédire de façon plus précise une biodiversité qu'on a mesurée à un point donné donc on est allé mesurer in situ en fait avec TARA par exemple c'est ça qu'on essaye de prédire donc on a un jeu de données sur lequel on entraîne ces modèles et ensuite ces modèles nous permettent d'aller prédire une partie de le reste du globe on entraîne ces modèles on les valide et ensuite on peut projeter comment ces predictions sont faites on peut projeter ces predictions à l'échelle du globe à partir de ces modèles l'enjeu est énorme c'est parce que ça peut se permettre demain de pouvoir servir de satellite pour essayer de comprendre la biodiversité marine et sa répartition sans aller en mer à chaque fois et prélevé s'il coûte très cher et qui prend beaucoup de temps peut-être une autre question oui voilà et ça nous oui et puis ça nous permet d'avoir d'avoir ces estimations à l'échelle du globe et dans le temps ce qu'on ne pourrait jamais avoir avec un seul navire finalement alors on a d'autres questions on a une foule de questions qui arrivent d'ailleurs sur le chat on a également une question à l'oral donc je vais laisser la main à la personne elle s'appelle Clémentine donc Clémentine à 3 la parole alors merci beaucoup oui et vous merci pour cette organisation déjà et ensuite après une présentation comme ça on a un peu la question qui nous titille ça serait à qui appartient en fait toutes ces données finalement alors toutes les données alors toutes les données dont on a parlé notamment les données de Tara Océan elles sont publiques elles sont rendues publiques une fois que les publications sont publiées une fois que les articles sont publiés les données sont toutes publiques donc ça c'est pour les données Tara Océan pour les données satellites c'est la même chose toutes ces données sont publiques et pour les données des robots de ces flotteurs une grande partie de ces données sont aussi publiques et sont accessibles à tout le monde comme disait Romain tout à l'heure c'est open data open data donc ça veut dire que d'autres scientifiques peuvent travailler dessus oui ah oui bien sûr la preuve c'est qu'il y a plus de 130-150 publications qui ont été publiées par d'autres groupes vous ne connaissez pas sur des questions qu'on ne se posait même pas nous-mêmes en parallèle de ce qu'a fait le consortium avec les équipes du consortium dont Samuel fait partie oui en fait ouais non les 130 publications ça c'est d'ailleurs c'est au plein du consortium il me semble mais le nombre de publications dans lesquelles les données Tara ont été utilisées ce compte c'est plutôt dans les 500 en fait donc il y a énormément d'autres scientifiques qui ont déjà utilisé les données les données Taraocéans on a une autre question qui nous vient de Jean-Pierre donc Jean-Pierre demande pardon quel est l'impact de l'acidification des océans sur la vie du plancton et quelle est la cause de cette acidification alors là je ne suis pas un expert pour répondre à cette question parce que bon je suis bien informaticien je ne suis pas océanographe océanologue mais il y a clairement l'acidification des océans est en cours et elle impacte énormément déjà le plancton parce qu'il y a énormément de cellules planctoniques notamment qui construisent et qui vivent en formant une coque de silice par exemple ou de calcaire et donc la construction de cette coque de calcaire est impactée par l'acidification des océans ça c'est certain donc ça a un rôle majeur sur le développement en fait de ces cellules planctoniques donc voilà et on sait que ce mécanisme d'acidification des océans augmente donc donc voilà il est lié encore une fois je suis pas un expert donc je peux pas vraiment répondre de façon précise à cette question l'acidification des océans est liée au taux de co2 dans l'atmosphère et donc qui est en équilibre permanent entre l'atmosphère et l'atmosphère et l'atmosphère et ce co2 qui dissout dans l'eau rend l'eau plus acide bien sûr et l'océan est un endroit basique au départ oui c'est vrai que ça fait et il la rend plus acide et ça va faire de plus en plus avec le changement climatique et le co2 augmentant dans l'atmosphère oui parce que c'est vrai qu'il ya des échanges de gaz qui sont à la surface sans les échanges physiques en fait c'est pas qu'ils sont beaucoup plus important finalement donc voilà on a une question de manon je pense qu'il ya encore beaucoup de en fait l'acidification a lieu c'est certain mais on a encore je pense qu'on a encore beaucoup de connaissances à acquérir sur comment cette acidification va vraiment impacter le plancton ça c'est il ya beaucoup de projets de recherche en cours sur ces questions là et d'ailleurs les données Tara ont déjà permis de répondre à certaines de ces questions là je pense à un article qui a été publié récemment qui comparait des 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 fossiles en fait de certains organismes planctoniques à des échantillons collectés par Tara Océan et qui étaient capables de mesurer en fait des différences en termes d'enveloppes calcaires sur ces cellules planctoniques et ils ont pu observer donc pour une même espèce qu'il y avait une réduction dramatique de cette enveloppe calcaire donc on sait qu'il y a un effet de l'acidification des océans sur ces cellules et les données Tara ont déjà été utiles pour ces questions là finalement donc ça va continuer c'est certain d'autres questions de manon ou d'une main de levier peut-être ? alors on a également une question de quelqu'un l'oral alors pour l'instant je vais lui donner la parole c'est une question qui nous vient d'Erwan Erwan je vous donne la parole Bonjour, merci pour cette présentation je me demandais en fait si si les données étaient aussi intégrées à d'autres programmes de recherche parce que vous connaissez beaucoup de données j'imagine qu'il y a aussi d'autres expéditions et d'autres programmes de recherche qui ont des données similaires et vu que vous faites un peu du big data avec du deep learning est-ce que vous intégrez aussi les données à un autre jeu de données encore plus grand en fait ? Juste pour répondre aux premières réponses avant les données qu'on a publiées elles sont publiées elles sont stockées sur toutes les bases de données que tout le monde utilise européennes, internationales pour que ce soit les données imageries, les données de mesures d'océan, les données physico-chimiques qui concernent la température, la sanité, les nitrates, etc. Et puis même les données génomiques sont stockées dans des serveurs internationaux où on stocke toutes les données de l'humanité tous les gènes qu'on connaît aujourd'hui sur l'humanité sont stockés au même endroit donc tout le monde a accès à ça et dans les analyses peut-être je donne la parole à Sam comment vous avez intégré d'autres données dans ce qu'on fait ? Je crois qu'avec Ecotaxa il y a beaucoup d'échanges notamment. Oui, oui, clairement. Alors Ecotaxa, si on considère les images, les images collectées durant Tara Océan sont venues enrichir une base de données d'images qui existait déjà à Villefranche-sur-Mer. Donc là, il y avait déjà énormément d'images collectées donc les données Tara sont venues enrichir cette base de données d'images. Donc oui, on combine toujours en fait ces données à des données existantes. C'est vrai aussi pour les données moléculaires, les données génétiques. Dès 2015 en fait, on a déjà combiné les données Tara Océan à toutes les données publiques qui existaient sur le plancton marin. Avant Tara, il y a une autre expédition qui avait été menée par Craig Venter mais qui était à une échelle plus réduite et qui a aussi généré des données métagénomiques mais essentiellement pour les bactéries désarquées, donc pas à l'échelle de Tara. Donc ces données-là, par exemple, qui ont été générées avant, ont été intégrées aux données Tara pour pouvoir les analyser. Et aujourd'hui, on continue aussi à intégrer de nouvelles données générées par d'autres groupes, notamment des données de séries temporelles générées par des stations marines aux États-Unis, à d'autres stations, des stations en fait fixes, mais où ils échantillent le plancton de façon hebdomadaire et ils génèrent le même type de données. Donc on peut aussi combiner ces données avec les données Tara. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui déjà pour enrichir encore ces ressources finalement. Merci Samuel, merci à tous. Je crois qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Peut-être que Pauline, je peux te laisser conclure sur où est-ce qu'on peut retrouver ce webinaire demain et comment ils peuvent le partager et essayer de le faire connaître par d'autres gens. Oui, bien sûr. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce webinaire pendant une heure. J'espère que vous avez appris plein de choses. Pour le retrouver, nous le diffuserons sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous invite dès à présent à y aller. Comme ça, en vous abonnant, vous recevrez la notification. Elle sera mise en ligne donc la semaine prochaine. Nous organiserons sans doute d'autres webinaires, donc restez informés. D'autres petites choses, si vous voulez poursuivre cette plongée planctonique, nous avons une bande dessinée digitale qui est super sympa sur le sujet pour en apprendre plus, qui est accessible à tous. Et voilà, ça vous permettra de continuer un petit peu sur cette note marine. Voilà. Bonne soirée, bon week-end à tout le monde. Oui, bonne soirée, bon week-end à tous. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, au revoir. ...